Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le tout nouveau Joker, Folie à deux, une suite très attendue qui a surpris tout le monde, notamment par son approche totalement inédite. Si vous pensiez tout connaître sur le Joker, ce film va vous bousculer. Résumé du film dans Joker, Folie à deux, on retrouve Arthur Fleck, toujours interprété par Joaquin Phoenix, quelques années après les événements tragiques du premier film. Il est désormais interné à l'asile d'Arkham, où il rencontre Harley Quinn, joué par Lady Gaga, une psychiatre qui va peu à peu tomber sous son charme. Leur relation, à la fois destructrice et fascinante, devient le cœur du film. Ensemble, ils plongent dans une spirale de folie partagée. Un chaos émotionnel où amour et violence se mélangent. Mais ce qui rend ce film vraiment unique, c'est son côté comédie musicale. On assiste à des scènes surréalistes où la folie de leurs esprits se matérialise en musique, rendant l'expérience encore plus déstabilisante. Le film explore à fond la psyché d'Arthur, tout en jouant sur les illusions et la réalité. Il y a un mélange de moments oniriques, des séquences intenses et des performances vocales surprenantes de Lady Gaga qui ajoutent une nouvelle dimension à Harley Quinn. Critique du film Joker, folie à deux, est définitivement un pari osé. Joaquin Phoenix continue d'impressionner avec son interprétation de Fleck. Il donne une intensité unique à chaque scène et l'ajout de Lady Gaga apporte une dynamique inattendue. Elle réussit à capturer la complexité de Harley Quinn, fragile et violente, amoureuse et manipulatrice. La manière dont le film combine ses personnalités en fait quelque chose de vraiment puissant à l'écran. Cependant, ce côté musical peut désorienter certains spectateurs. Si le premier Joker était un drame psychologique ancré dans une réalité sombre, cette suite bascule dans le surréalisme total. Les séquences, chanter et danser, aussi magnifiques qu'elles soient, peuvent sembler décalées. Mais c'est justement là où le film brille. Il sort des conventions habituelles des films de super-héros. C'est une réflexion artistique sur la folie, la liberté et l'amour toxique. Visuellement, c'est magnifique, avec des décors qui reflètent parfaitement le désordre mental des personnages. Cependant, certains spectateurs pourraient trouver que le scénario perd en cohérence par moment au profit de l'esthétique. Conclusion, en résumé, Joker, Folie à deux, est un film qui divise, mais qui marque les esprits. Un mélange d'art, de chaos et d'amour toxique porté par des performances exceptionnelles. Si vous êtes fan du premier film, ou que vous aimez les œuvres qui osent aller au-delà des normes, c'est un film à ne pas rater. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle version du Joker. Joker.